Et bonjour à tous, et bienvenue dans ce cinquième épisode de Pokémon Rouge, alors pour le petit défi avec les Pokémon imposés. Bonjour Fizz. Salut à tous. Alors on s'était quitté la dernière fois sur un... Je sais plus où on s'était quitté. À Karma-sur-Mer, donc on venait de quitter le bateau, l'océane, l'océane, et du coup on s'apprêtait à aller tâter un petit peu le Major Bob. Oui c'est ça. Donc là c'est la reine du Major Bob ? Exactement. Ok, il y a quelques dresseurs avant ? Exactement, là on a trois dresseurs à battre. Je me rappelle qu'il fallait battre un des trois, ou les trois pour avoir des indices, parce que je me rappelle qu'il y a un petit casse-tête à faire avant d'atteindre le Major Bob, et je ne me rappelais plus exactement ce que c'était, c'était une histoire d'interrupteur et de poubelle. Donc il faut battre les trois, ça sera assez rapide, et ils nous donneront ensuite les indices. D'accord. J'en profite pour faire un petit retour sur l'épisode précédent, ça a été un épisode assez chargé quand même, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. D'abord l'évolution de Magikarp en Leviator, en utilisant les deux super bonbons. Voilà c'est ça. qui était, bon on l'attendait, mais ça a fait bien plaisir. La capture de Soporifique, quatrième Pokémon imposé. Exactement. C'est pour ça que vous voyez en bas à droite sur l'écran, et donc qui est en train de jouer actuellement. Et plusieurs choses, tu es allé chercher la bicyclette, qui va aider vraiment à avancer beaucoup plus vite. Voilà, qui m'a déjà aidé pour les retours à l'océane, entre l'océane et le centre Pokémon. Donc bon. Mais ouais, c'est le petit accessoire pour aller un peu plus vite dans cette version. Donc là, comme tu disais, on profite un petit peu de ces petits combats pour voir un peu ce que je peux faire avec mon Soporifique, qui nous a carrément carré le combat d'avant contre le rival. Qui s'est fait tous les Pokémon à lui tout seul, sans trop de bobos à part de mémoire. C'était le Roucoups qui nous avait un petit peu amochés. Donc là, on voit un peu ce qu'il vaut dans cette arène. Il n'a pas nécessairement de faiblesse. Et ses attaques physiques, je t'avoue, je pensais que ça ne passerait pas forcément contre des Voltorb. Mais en première génération, ils sont de type normal ou électrique. D'accord. Il n'y a pas encore le type acier. Donc ça va. Les attaques physiques, ça peut passer. On a quand même un bon, comme tu disais, il nous a fait un bon combat contre le rival. C'est même mieux que ça. On était assez surpris de la facilité et de la chance. Il y a eu un peu de chance aussi, mais beaucoup de facilité. Les hypnoses ont bien duré. C'était un beau combat. On était contents. Donc là, on en est à la fameuse petite énigme. Par chance, j'ai trouvé le premier bouton. Et le mec qui est juste à côté de moi m'avait donné l'indice que quand je trouverai le premier interrupteur, le deuxième se trouverait juste à côté. Par chance, c'était dans un angle. Donc c'était la poubelle d'à côté. Donc là, on va commencer le combat contre le Major Bob. Comme je disais, j'avais un souvenir qu'il était assez costaud. Notre équipe, on sort du bateau, les niveaux ne sont pas très élevés. Le Léviator qu'on a fait évoluer n'est pas forcément encore tout à fait opérationnel, surtout contre le type électrique, donc qui ne sera quasiment d'aucune aide, je pense. Ensuite, l'Air Bizarre et le Dardagnan n'ont pas forcément non plus de facilité ou de désavantage contre le type électrique. Donc on tente, on voit ce que ça va donner. C'est au porifique, même niveau que le Voltorb. Sonic Boom, il me semble me rappeler que ça enlève des dégâts fixes. C'est 20 points de vie, quoi qu'il arrive. D'accord. Donc je fais attention, je sais que là, en deux coups, il peut m'avoir. On lui place un choc mental, avant l'hypnose toujours, on ne change pas de stratégie. Je me dis, c'est une stratégie qui a bien marché contre le rival, donc soporifique, hypnose, et ensuite une vague de choc mental ou d'écrase face, suivant la situation. Ça a l'air de bien se passer, le Pikachu est niveau 18. Je sais qu'il sera juste plus rapide que moi. Pour l'instant, ça reste un combat qui se passe bien. Je rate mon hypnose. J'ai quand même un peu de bol, parce qu'il utilise des objets qui me permettent de temporiser, de relancer une deuxième hypnose. Pikachu continue de dormir, et je continue avec ma technique. J'ai un peu de chance, mais je tape fort. Au moment où il se réveille, il prend le deuxième choc mental, donc aucun risque. Là, on tombe contre son Réichou, c'est son meilleur Pokémon. J'hésite un petit peu, je change, je ne change pas, je ne sais pas. J'ai un soporifique à moitié de vie, je me dis, il lui fera des dégâts de gratte au mieux, donc on y va. Même technique, je l'endors, ça passe du premier coup. On va voir tout de suite ce que peut faire un choc mental. Ce n'est pas fameux. Il va falloir enchaîner un petit peu, et compter soit sur la chance, soit sur notre prochain Pokémon. Pour l'instant, c'est carrément bien. C'est plutôt pas mal, et le Réichou se réveille et succombe au dernier choc mental. Je t'avoue que je suis encore surpris par Soporifique, niveau 22, il vient juste de prendre son niveau 22. Il vient de terrasser le Réichou dont je me rappelais si costaud. Bon, il ne nous a pas fait d'attaque tonnerre, il n'en a pas eu le temps. Mais normalement, c'est un Pokémon qui est beaucoup plus résistant que ça. Encore un bon point pour Soporifique. Il remonte dans ma liste de Pokémon utilisables, finalement, je crois que c'est plutôt Herbizarre et Dardagnan qui vont passer au second plan dans un futur proche. Là, tu viens d'utiliser Coupe. Oui. On n'en a pas parlé, mais tu l'as obtenu dans l'épisode précédent. C'est ça. Il me permet de couper tous les petits arbustes qui nous bloquaient le chemin. Là, comme tu vois, on retourne à Azuria pour prendre un nouveau chemin qui s'ouvre à nous et qui nous ouvre la suite de l'aventure, vers la grotte sombre. Comme d'habitude, plein de petits dresseurs, plein de petits combats. Il n'y a pas de très anecdotiques. Je n'ai pas relevé, mais vu que tu as vaincu dans l'arène, tu as obtenu le badge tonnerre, je crois, un truc comme ça, du Major Bob. Là, je ne sais pas si tu avais eu le temps de voir, sur les Pokémon Insectes et Poison, on a eu un gros avantage avec Pic Pic qui a pris l'attaque double d'art. Ah oui, d'accord, je n'ai pas fait attention. Et pour les dresseurs, pour les combats qui vont nous opposer au Nosferaptie aussi, dans les grottes, ça va simplifier la suite de l'aventure. Parce qu'on les one-shot quasiment à chaque coup. On prend de l'XP au passage. Et tu vas voir, ça va... À l'entrée de la grotte noire, donc la grotte noire, elle a une petite particularité, c'est qu'elle est noire. Voilà. Ah oui, on ne voit rien... Complètement. Les combats seront à l'aveugle. On va se faire agresser. Donc comme là, l'écran se fige, je ne peux plus rien faire. C'est un dresseur. Donc vivement... Heureusement qu'on a des Pokémon qui commencent à être très efficaces. Dans la grotte, là, je pourrais compter sur mon Léviator, avec sa bulle d'eau. Sur mon Soporifique, avec ses chocs mentales. Et sur mon Pic Pic, avec son double d'art. Airbizar, je pourrais m'en servir, mais pour l'instant, il a un petit peu d'avance en niveau, donc on va le laisser tranquille un petit moment. Première fois qu'on croise un Osselet et un Ramolos, non ? Si je ne me trompe pas ? Oui, 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 c'est ça. Bon, là, ils ne sont pas sauvages. C'était un dresseur. Oui, oui. Mais effectivement, c'est... Alors, je crois que c'est les Pokémaniacs, justement, qui ont toujours des Pokémon un petit peu plus rares, un petit peu plus sympas. Qui changent un peu des Aspicots, des Chénipons qu'on rencontre depuis maintenant un certain temps. En s'éloignant de Karma sur Mer aussi, on va commencer à rentrer dans une deuxième partie du jeu où il y aura justement plus de Pokémon évolués, plus de... Le niveau des Pokémon va augmenter aussi significativement. Et le défi sera de plus en plus compliqué. Puisque là où on commençait à avoir un petit peu d'avance, les Pokémon adverses vont nous rattraper en niveau et en stats. Et ça va commencer à devenir un petit peu plus challengeant pour moi. On va volontairement esquiver beaucoup de dresseurs par la suite, pour ne pas trop monter notre XP et rester presque parfois en dessous de certains Pokémon. Donc là, la traversée se passe plutôt bien. Le chemin, je le connais. On est aidé par les petites ombres. pour naviguer. Sinon, j'aurais dû aller chercher la CS Flash. D'accord. J'allais justement te demander s'il y avait des astuces comme ça pour voir dans la grotte, soit avec des Pokémon, soit avec... Donc là, tu me dis la CS Flash. c'est ça. C'est une compétence à apprendre, mais comme on ne peut pas désapprendre les CS, j'ai pas forcément envie de m'encombrer de cette CS pour la suite de l'aventure. Donc on va pas la chercher, on va faire la grotte à l'aveugle et c'est vraiment le seul moment dans l'aventure où tu auras vraiment besoin de cette CS. Donc, si on peut s'en passer, c'est pas très grave. Du coup, ouais, la CS Flash, c'est tous les Pokémon peuvent apprendre ça ? C'est quoi comme type de compétence ? Alors, la CS Flash, il me semble qu'elle a une particularité. Je crois que tous les Pokémon peuvent l'apprendre. C'est une attaque, du coup. Elle baisse la précision. Mais c'est pas le cas de toutes les CS et toutes les CT. C'est par type ou par Pokémon la plupart du temps. Oui. C'est juste celle-là qui est un peu particulière. D'accord. Justement, je voulais apprendre, j'aimerais apprendre pour la suite de l'aventure Vol, mais même notre Dardarnian, qui pourtant a des ailes, ne pourra pas apprendre cette compétence, comme je disais. Donc on sera obligé de marcher. D'accord. Voilà. Après, il nous reste deux places pour deux Pokémon. Donc à voir si les deux Pokémon manquants pourront éventuellement apprendre Vol. Donc on vient de sortir de la grotte. Tout de suite, à la sortie de la grotte, on part à la Dresseuse qui se situe à la sortie et elle nous attaque. D'accord. Je pensais avoir un petit temps de répit. Je ne me rappelais plus. Je pensais que j'allais avoir un petit dialogue tranquille et finalement, un roucou, un roucou. Donc aucune difficulté pour eux. Avec la différence de niveau en plus, voilà, ça passe en un coup critique sur Buldo. Un petit truc, tu vois, ça fait partie des petits tips. Juste après le combat, on va aller dans un... contre un rocher ou un petit armuste. et tu trouves donc une huile max. La plupart des éléments de décor isolés comme ça, tu as toujours un petit objet caché à récupérer. Donc là, une fois arrivé à l'avant-ville, je ne perds pas de temps. Je pars tout de suite dans le petit bosquet qui se situe sur la gauche. Donc on a un petit combat qui nous attend assez rapide. On va commencer à fouiller les hautes herbes à la recherche d'un Pokémon en particulier. Un Pokémon qui va en plus nous poser quelques soucis puisqu'on va vouloir le capturer. C'est notre prochain partenaire. D'accord. Donc voilà, sans plus de mystère, c'est Kaninos. Ah oui, Kaninos. Et il va nous poser un petit souci, c'est que comme tu viens de le voir, alors c'est assez rapide à l'écran, il n'a que deux compétences. La compétence morsure, il me semble, et la compétence hurlement. D'accord. Et donc s'il nous fait morsure, tout se passe bien, il nous attaque. S'il nous fait hurlement, on prend la fuite automatiquement. Alors ça rend les choses un peu plus compliquées, oui. Voilà. Donc j'ai pensé à deux solutions, soit mettre Soporifique et tenter une hypnose, sauf que Soporifique est plus lent. Et Kaninos, dans la plupart des cas, ne prend même pas le temps de m'attaquer, il fuit directement, il fait hurlement. Et quand je prends mon Dardagnan pour essayer de lui infliger un peu de dégâts, c'est pareil, il fait un hurlement en deuxième ou troisième attaque et je n'ai même pas le temps de sortir une Pokéball. donc j'ai rencontré plusieurs Kaninos avant de tomber sur celui-là qui se laisse hypnotiser à cinq points de vie de la mort. J'en profite pour lui balancer, bon, pas de choc mental parce que je pense qu'à son niveau, je l'aurais terminé. Quand je vois ce que ça enlève, je me dis, bon, allez, on tente. J'avais récupéré une Super Bowl dans l'océane, dans la poubelle des cuisines. Donc je l'utilise pour cette capture et ça passe. Donc Kaninos, notre nouveau partenaire. Un nouveau venu. Ça me fait plaisir parce que c'est un bon Pokémon. Alors celui-là, c'est quel type de Pokémon ? Alors lui, c'est un Pokémon type feu classique et il est très rapide et une très bonne attaque physique. Donc on s'en servira souvent au cours de l'aventure. Simba. C'est ça. Un nom tout dédié. Même si c'est plutôt un chien qui a un félin. Oui, oui, bon. C'est rapport à la crinière. Et donc là, je me suis permis, à l'avant-ville, il y a le donneur de nom. J'étais juste en train de me poser la question pour Creepy, mais vraiment à l'instant. Voilà. Vu les... Déjà Magikarp, j'avais oublié de le nommer. Donc on va remédier à ça tout de suite. Maintenant qu'il s'appelle Léviator, je vais personnaliser ça un petit peu. On va partir sur La Truite. Je pense que c'est un nom qui lui convient à merveille. Et ça va m'amuser de voir La Truite faire bulldo, La Truite... Gagner un niveau. Voilà, il m'en faut pas beaucoup. Et du coup, j'ai pensé à renommer également Creepy parce que jusqu'à présent, j'avais un peu de dédain pour Spokémon. Et puis finalement, il est remonté dans mon estime. Donc on va le renommer. Il faut lui faire honneur avec la Masterclass qu'il nous a fait. Et puis... Et qu'il a continué... C'est ça. Il continue sur sa lancée. Avec le Major Bob. Oui, voilà. Il est vraiment contre toute attente. Il fait de très bonnes choses. Voilà. Donc pour lui, on partira plutôt sur La Machine. Donc on a maintenant La Truite et La Machine. Voilà. Donc voilà. Après avoir renommé nos Pokémon, on va partir sur... Ah oui. Déjà, on va faire plein d'objets. On va acheter quelques rappels. Les rappels, c'est un objet qui te permet de ressusciter tes Pokémon s'ils tombent KO. D'accord. Voilà. Les rappels. Du coup, je me souvenais... Je ne me rappelais pas de ça, mais... Alors comme tout... Comme précédemment, entre Azuria et Carmin, on a un petit tunnel qui traverse pour passer sous Safrania, encore, pour rejoindre Céladopole. Donc dans cette ville, il y a quelques trucs. Il y a un grand centre commercial. Il y a le Casino Rocket. Et il y a l'arène de type plante. Donc immédiatement, à l'entrée de la ville, on va rejoindre l'arène de type plante pour tenter notre chance. On a plusieurs avantages sur cette arène-là. C'est Soporifique avec Choc Mental, déjà. Et notre Pic Pic avec Double Dard. Les deux peuvent être utilisés. L'Eviator va avoir quelques difficultés si... Rapport à son type. Et Air Bizarre, ça sera plutôt neutre. Donc pour l'instant, on va voir. On va switcher surtout entre... Et bon... Caninos, avec la différence de niveau, ça va être compliqué de l'utiliser. Donc on va voir un petit peu l'efficacité de notre... De nos Pokémon avec le premier Dresseur. J'ai mis Pic Pic en tête pour tester un petit peu. Ah non, oui. J'ai mis Caninos en premier pour prendre de l'XP. Et on switch donc sur Pic Pic pour tester un petit peu les dégâts. On se rappelle, contre quelques Dresseurs, mais c'était il y a longtemps, où nos attaques étaient assez efficaces contre ce genre de Pokémon. Donc vu l'efficacité de toutes nos attaques à présent, donc ouais, on va tester ça contre l'évolution de chez Tiflor, puisque des fois, il y a des caractéristiques qui apparaissent avec les évolutions. Une meilleure défense, un meilleur... Et comme on va taper la Championne d'Arène, ça va nous donner une bonne idée de... Est-ce qu'on a nos chances ? Est-ce qu'il va falloir aller XP un petit peu ou pas ? Donc notre Pic Pic avec deux niveaux de retard, un double d'Ar, et bon, ça sera un one shot. Ah oui ! On n'a même pas tapé le deuxième double d'Ar. Du coup, on passe niveau 22, donc non, vraiment pas inquiet. On va continuer rapidement sur les Dresseurs. C'est quasiment tout du one shot. Alors, l'igotage, c'est une attaque physique répétée, et je ne peux rien faire pendant 5 tours. Donc c'est pour ça que j'ai Switch sur l'Eviator. Bon, le combat, il n'a pas beaucoup d'intérêt. Je suis allé le plus vite possible, donc j'ai enchaîné mes Pokémon, il n'y a pas trop de stratégie en place. Je vais me soigner rapidement, parce que je me dis que du coup, je vais aller voir Erika tout de suite. Et là, en fait, je rencontre un top dresseur. Et le... La particularité des top dresseurs, c'est qu'ils ont des équipes souvent pas très grosses, mais assez bien constituées. Donc elle attaque avec un boostiflor, niveau 24. On a déjà testé ça tout à l'heure. Oui. Donc ça va. On bascule sur Pic-Pic. On sait qu'on est très efficace. C'est costaud, un double d'or. Oui. Contre les types plantes, on a un gros avantage. Petite montée en niveau pour Simba. Et là, il prend une attaque stabée, Flamesh. Hortide, pour continuer. On va rester sur Pic-Pic. On fait quasiment les mêmes dégâts. Voilà, c'est un one-shot sur Hortide. Alors ça, tu m'as dit que c'est un top dresseur ? Oui. Ok. Je n'avais pas le souvenir de ça. Elle a, par rapport aux autres qu'on a croisés jusqu'à présent, elle a quand même une bonne équipe. Tu vois, elle finit sur un air bizarre. Elle a que des Pokémon semi... Pas évolués dans leur dernière forme, mais semi-évolués. Donc, bien, bien. On tente le petit Simba contraire bizarre. Coup critique sur la première Flamèche et je le brûle. À savoir que la brûlure, ça lui divise par deux ses attaques, il me semble. C'est un délire comme ça. Enfin, il y a une stat divisée par deux. Donc, j'ai un petit coup de bol et finalement, j'arrive à le... j'arrive à le terrasser. Donc, pas mal d'XP pour Simba. Et on va enchaîner sur la championne d'arène qui se situe après une petite sauvegarde juste à côté. Alors, tu verras par le dialogue, c'est la douceur incarnée. D'accord. Oui. Je ne sais pas si elle était vraiment faite pour être championne d'arène. Mais en tout cas, avec l'équipe qu'on va lui présenter, il va falloir qu'elle s'accroche. Dardagnan a l'air déterminé sur ce type. Elle attaque avec un solide empiflore. On n'a pas eu l'occasion de tester. Niveau 29. Donc déjà, première petite suée quand même. Le double d'ar reste toujours aussi efficace. Pas d'empoisonnement. Double d'ar peut empoisonner. D'accord. On n'en a pas eu beaucoup jusqu'à présent. Ah oui. Ça empoisonne aussi. Donc là, ça n'a pas fait. Ce n'est pas systématique. Non, non, non. 10% de change, je crois. D'accord. Bon, tu as quand même... Ouais, ouais. J'ai bien géré l'empiflore. Sac de nœud. Alors pareil, Pokémon plante. Donc je me suis dit double d'ar va bien passer. Donc très efficace. Mais pas... Avec la défense de sac de nœud, ça fait moins de dégâts. En espérant l'avoir sur le... Le deuxième double d'ar. Il me fait perdre quelques points de vie. Il m'est apporté de... De kill du prochain tour. Si je ne le tue pas maintenant. Il lui reste un tout petit peu de vie. Et finalement, je finis par l'empoisonner. Mais il est soigné par son dresseur. Donc tout est à refaire. Je rattaque avec mon double d'ar. Il rate son étreinte. Vu qu'il a soigné son Pokémon le tour d'avant, je me dis je prépare mon Pic Pic pour le dernier Pokémon d'Erika. J'ai bien fait puisque en face, je prends juste une constriction qui m'a enlevé 3 points de vie. Il souffre de son poison. Et je vais le terminer très probablement... Alors là, je suis en train de switcher très probablement... Cut Suspense. Ouais, pour préserver... J'ai peut-être hésité en fait à switcher pour le préserver pour le dernier Pokémon d'Erika. Mais finalement, c'est lui qui va qui va entamer la game. J'ai choisi de le terminer de terminer le sac de nœud. Pic Pic passe niveau 24. Donc toujours pareil, on récupère l'XP. Important. Parce que notre Caninos risque de rester Caninos assez longtemps. Donc on a besoin de lui faire gagner des niveaux. Donc on choisit de lui faire une Flamèche. Elle lance Danse Fleur. une grosse attaque plante. Ah oui, ça tape quand même assez fort. Ouais, ouais, elle m'a bien fracasse. En plus, bon, je suis niveau 18. Donc j'ai pris les pleins dégâts. Avec 11 niveaux dégâts, je crois, les niveaux 29. Donc on choisit d'envoyer la Truite. Stratégiquement, c'est pas un très bon choix. Euh... Puisque l'attaque est assez puissante. Mais la Truite a beaucoup de défense. Donc on casse très très bien la Danse Fleur. Deux Danse Fleur. Et je le termine avec un Dracorache. Donc ça s'est très bien passé pour nous. Nouveau badge. Tout le monde prend un niveau. Et là, du coup, tu as... Tu as combien de badges à présent ? Là, on a obtenu notre quatrième badge. D'accord. Normalement, un petit peu plus tard, on va voir ça quand je vais sortir la carte de Dresser. D'accord. Bon, de toute façon, on verra bien. Je savais oublier que les arbustes réapparaissaient. Oui, après chaque combat ou chaque sauvegarde ou quand tu relances le jeu. on le recoupe, on sort de l'arène. Et donc voilà, après avoir battu ce champion d'arène, on se laisse l'occasion de découvrir cette grande ville qui est Céladopole. Donc ça, ça sera très certainement dans le prochain épisode. Donc en passant, voilà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, la carte de Dresser. on est à la moitié de l'aventure, on a 4 badges sur 8. Et tous les autres badges se situent, sont obtensibles après quelques petites étapes qu'on verra dans le prochain épisode puisque l'histoire va se subdiviser en 2 ou 3 branches possibles. D'accord. Après, je ne préfère pas en dire beaucoup plus puisque l'épisode, le prochain épisode sera quand même assez dense, assez riche. Donc je veux garder la surprise pour le prochain épisode. D'accord. On verra ça dans la suite. Je vous invite à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également mettre des commentaires, ça va nous aider. Et puis, on vous dit au prochain épisode. Salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada